Hygiène de la peau, de la tête et de l'âme Les habitations doivent autant que possible être exposées au levant ou au midi, mais comme tout le monde n'est pas libre de choisir sa place au soleil, nous recommandons d'avoir des appartements spacieux, à plafonds élevés et bien éclairés. Choisissez pour chambre à coucher un appartement où se trouve une cheminée, afin que l'air y soit renouvelé par son orifice. S'il n'en existe pas, laissez ouvertes les portes de communication avec les autres pièces de la chambre. Afin d'établir une ventilation suffisante pour chasser les miasmes que dégage le corps pendant la nuit. Les habitations doivent être élevées au-dessus du niveau du sol et à l'abri des émanations, c'est-à-dire loin des fumiers, fausses à purins, des marais et des écuries, etc. On doit préférer la santé à la commodité. Hygiène de la peau, maintenant. On doit rejeter comme dangereux tous les cosmétiques dans lesquels entrent des composés de plomb, d'arsenic et de mercure. Leur absorption par la peau pourrait faire tomber les dents comme si l'on eût pris du mercure. La propreté, l'élégance et les grâces naturelles du corps et de l'esprit sont les meilleurs cosmétiques. Néanmoins, quand la peau est rugueuse, farineuse et roussâtre, quand elle est gercée, couverte de boutons, etc., il faut avoir recours à l'eau de beauté, dont le flacon d'un quart de litre est vendu à 3 francs. franco de colis par colis de postal en gare. Et 3,75 indiquait la gare et envoyé mandat ou bon à Ferron et Beauvillard, propriétaire de l'ancienne maison Perronnet, 21 rue de Lyon, 32 rue Crémieux à Paris. Bon, mis à part ça, pour l'hygiène de la tête. L'hygiène de la tête, dans tous les temps, la chevelure a été considérée chez tous les peuples comme le plus bel ornement de la tête. La chevelure protège la tête et surtout le cerveau contre les intempéries des saisons, le chaud et le froid. Le premier soin qu'exige la toilette de la chevelure, c'est l'entretien et la propreté de la tête. Si vos moyens ne vous permettent pas de faire des dépenses, faites bouillir une bonne poignée de feuilles de sauge dans un litre d'eau, 10 minutes et passez la tisane quand êtes encore tiède. Faites-vous une bonne friction, une fois par semaine au moins. Exercice. L'exercice est une nécessité de notre être. Il est indispensable pour notre santé. Un exercice modéré accroît nos forces, facilite la circulation du sang, excite notre appétit et nous prépare un sommeil tranquille. Le manque d'exercice procure la constipation et une infinité d'autres maladies. Le travail. La loi du travail est écrite au frontcipice de l'humanité. Elle est pour tous les hommes un devoir, une obligation et celui qui en manque frustre la société, tourne le dos au bien-être et au bonheur et se prépare à un avenir ténébreux. Honte, misère, maladie, abrutissement, dégoût de la vie, voilà ce qui attend le paresseux au bout de la route dans laquelle il s'engage. Santé, bien-être, gaieté, bonheur, considération, voilà les résultats inévitables de l'activité du travail intellectuel et bien entendu. L'hygiène de l'âme. L'hygiène de l'âme. Le bonheur est un état de sérénité intérieure qui réside dans la coexistence nécessaire de deux ordres de faits à l'accomplissement de nos obligations morales et l'équilibre de nos fonctions physiques, la paix de la conscience et le bien corporel.